aujourd'hui on va voir ensemble l'épaulé alors je tiens à préciser je ferai la vidéo du jeté à part parce que on considère que le jeté est un exercice différent et quand on fait l'épaulé jeter on doit d'abord apprendre à faire l'épaulé puis après le jeter faut vraiment désocier les deux exercices parce que le jeté reste quand même un exercice aussi technique que les autres donc tout d'abord on commence tout simplement comme pour l'arracher un démarrage avec le dos fixé les omoplates resserré et lors du premier tirage vous devez emmener la barre au point de puissance là le point de puissance il sera plus bas que qu'au niveau de l'arraché 1 le point de puissance généralement à l'épaulé c'est mi cuisse donc là comme je fais l'exercice au ralenti évidemment ne prenez pas en compte mon poids de puissance 1 il est exagéré donc premier tirage donc observez bien mes genoux l'idée vous voyez c'est d'effacer mes genoux pour laisser la barre passer tout en restant dans l'axe pour ensuite réengager les genoux et partir en impulsion en deuxième tirage donc l'impulsion c'est exactement la même chose que pour l'arracher 1 ça reste le même principe vous devez donc faire contraction volontaire mollet quadriceps fessiers ischio et une fois que le bas du corps a envoyé l'impulsion le haut du corps suit derrière avec une contraction volo volontaire donc des trapèzes vous faites une sorte de shrug ok et là en fait vous allez cueillir la barre pour la positionner en front squat donc l'idée en fait quand on fait donc ça s'appelle le passage d'épaulé là donc quand la barre va en position de front squat l'idée en fait c'est vraiment de verrouiller les coudes en même temps qu'on frappe le sol avec ses pieds donc en même temps qu'on fait la réception donc regardez deuxième tirage boum on monte la barre et réception voilà et quand on se dit dans sa tête réceptionner la charge on doit avoir déjà verrouillé les coudes la barre doit être positionnée au niveau de la clavicule et on doit être au niveau de la largeur des pieds de réception donc voilà l'épaulé c'est comme l'arraché l'haltérophilie ça reste un saut avec une barre dans l'espace en fait donc après il ya des petits détails qui changent parce que comme la prise est plus serré la prise et c'est une prise d'épaules d'épaulé largeur des épaules donc évidemment le point de puissance sera un petit peu plus bas et donc là par contre on va se pouvoir soulever plus lourd qu'à l'arraché voilà donc il est dit que l'épaulé jeté est un mouvement beaucoup plus en force que l'arraché l'arraché c'est beaucoup plus technique donc là une fois que vous avez maîtrisé votre épaulé le plus difficile ça va être le passage en fait la barre positionnée au niveau de la clavicule donc le verrouillage des coudes c'est ce qui peut être difficile dans l'épaulé après tout le reste ça reste un tirage donc un deadlift ensuite on saute avec la barre tout en respectant les différentes phases de synchronisation et on la réceptionne en front squat voilà donc pour l'épaulé c'est bon pour la prochaine vidéo je vais vous balancer donc tout ce qu'il faut savoir par rapport au jeté je tiens à préciser que ce sont des vidéos pour l'initiation vous voyez pour commencer à faire l'exercice après une fois que je vous aurais balancé donc les trois vidéos arraché épaulé jeté je vais refaire les mêmes vidéos donc arraché épaulé et jeter mais cette fois ci pour niveau intermédiaire donc là on va parler de la largeur des pieds optimale on va parler de toutes ces astuces là qu'il faut appliquer ou du moins vous devez vous y intéresser pour faire de la performance dans ces mouvements là donc voilà l'haltérophilie c'est super intéressant super complexe donc là je vous laisse tranquillement je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'haltérophilie en attendant je vais vous balancer une petite vidéo barbier cette semaine encore vous avez tous été nombreux à me demander du délire barbier là c'est incroyable ma vidéo dégradée où je vous montre comment faire un dégradé simple atteint les 56 mille vues en quatre semaines comparé à mes vidéos musculation qui ne font que 2000 vues maximum donc voilà ça me pousse à justement vous partager un petit peu plus cette petite passion que j'ai j'aime bien le délire barbier voilà barbier du dimanche comme je dis donc voilà je vous souhaite à tous une bonne semaine entraînez vous bien et puis moi je vous dis à très vite et puis et puis et puis et puis et puis et puis tout 満